yo salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir comment acheter sur amazon france et recevoir ses achats tout en étant au camerou je m'appelle franck je viens en afrique si tu es nouveau sur cette chaîne sache qu'il s'agit d'une chaîne dédiée aux vidéos de drone je vous montre des plans pris sur le drone je parle de high tech je parle de tutoriel oh c'est parti alors comment faire un achat sur amazon depuis le cameroun pour acheter sur amazon depuis le cameroun vous avez besoin d'un compte amazon et vous avez besoin d'une adresse de livraison en france il s'agit d'une adresse de livraison en france car amazon est libre pour cameroun ça peut être l'adresse de votre soeur de votre oncle de votre tante qui résident en france alors là nous allons voir comment ouvrir le compte nous tapons ouvrir un compte amazon ouvrir le compte amazon vous allez renseigner votre nom votre email votre mot de passe vous allez confirmer le mot de passe une fois le compte est créé vous allez être redirigé sur le site de amazon là nous sommes sur le site amazon nous allons rechercher l'article que nous voulons acheter par exemple pour la banque là nous avons plusieurs propositions alors c'est toujours conseiller de lire les avis des articles que nous voulons acheter pour savoir si ce sont de bons articles ou pas nous prenons par exemple celle là nous avons la date de livraison en france le vendredi 8 octobre là nous avons ajouté au panier si nous voulons faire un achat plus tard et là nous avons acheté cet article si nous voulons l'acheter maintenant nous cliquons dessus là nous avons une petite fenêtre qui s'ouvre bon là c'est mon adresse de livraison en france si nous voulons la modifier nous cliquons sur adresse ajouter une nouvelle adresse donc pour passer une commande vous allez mettre une adresse de la france ok et pour le paiement vous allez acheter avec votre carte visa du cameroun donc vous allez mettre les coordonnées de votre carte bancaire du cameroun là nous cliquons supérieurement si nous voulons acheter nous voulons ajouter une nouvelle carte nous allons cliquer sur ajouter une carte de débit et nous allons remplir nous allons mettre les coordonnées de notre carte quand cela sera fait nous allons cliquer sur valider votre commande bon là je ne vais pas valider la commande puisque je ne veux pas passer de commande une fois votre commande validé amazon vous va vous notifier dans votre boîte email et une fois votre contact en france aura reçu le colis il doit vous l'expédier par la poste et alors comment ça se passe l'expédition par la poste pour expédier par la poste vous allez faire une déclaration de douane soit votre contact en france doit le faire directement puisque pour envoyer un colis par la poste il faut qu'une déclaration de douane pour que le colis puisse circuler sans problème et la déclaration de douane va permettre de savoir le contenu du colis sa valeur et son poids là nous avons nous allons taper déclarations de douane déclaration de douane à poste là on cliquant une fois dans le site nous cliquons sur rempli ma déclaration en douane votre franchissement internationale dispose c'est d'un coup de bas du suivi ou d'un identifiant nous cliquons lui si c'est le cas ou bien non là je clique sur non je clique ensuite formalité douanière description du contenu de votre envoi que plus souvent j'ai choisi cadeau et en bas je vais mettre décrivez l'objet tout à l'heure c'était le power bank donc je vais mettre pour la banque ensuite pour le poids je peux mettre par exemple un kilo la quantité je mets la valeur je vais mettre par exemple 28 euros et je vais valider là nous avons des informations de l'expéditeur c'est à dire votre contact en france vous allez rempli ensuite quand vous aurez fini vous allez passer à l'étape suivante on va vous demander votre vos coordonnées au cameroun et quand vous allez les mettre vous allez imprimer votre déclaration de douane que vous allez envoyer par email à votre contact en france et une fois votre colis espédié votre contact en france doit vous envoyer le numéro de suivi et vous avez marci deux semaines pour recevoir votre colis alors le plus souvent l'adresse qu'on met quand au cameroun c'est qu'un poste soit qu'un poste de yaoundé soit qu'un poste de douala soit qu'un poste de bafoussa avec le numéro de suivi vous allez suivre l'évolution de votre colis et une fois le colis arrivé vous allez aller payer la douane et récupérer votre colis cette vidéo est terminée si vous l'avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche de notification ne rien attirer de mes prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de ceux que vous aimez et d'ici là je vous dis hasta la vista